Musique de générique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer, moi je suis encore malade mais là on est sur la fin, donc ça devrait être bon. L'affaire d'aujourd'hui est très très triste, vous verrez qu'il y a énormément de rebondissements et ça me fait mal au coeur mais je vous donnerai mon opinion dans la partie mon opinion. Au départ cette vidéo devait sortir la semaine dernière mais je venais d'écrire ma trame, je m'apprêtais à la tourner et là qu'est-ce que j'apprends ? Que l'épisode a été adapté par l'heure du crime, eux-mêmes ont fait cette affaire, j'étais trop dégoûtée, je me suis dit non misère, je peux pas la proposer genre 3 jours après, ça a pas de sens. Après je me suis dit ok je vais attendre une petite semaine, bon c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, moi je vais aller l'écouter en l'épisode de l'heure du crime parce que je kiffe Jean-Alphonse Richard. Je l'ai rencontré je crois 2 ou 3 fois et j'ai beaucoup aimé sa personnalité donc c'est évident que je vais écouter plutôt son épisode. Je vous propose aujourd'hui ma version en espérant qu'elle soit à la hauteur de vos attentes, j'ai beaucoup travaillé dessus, je pense que la vidéo va être assez longue donc restez bien concentrés puisqu'il y aura énormément de détails. Petite parenthèse 1, si je vous dis pas de bêtises, il y a 15 ans, New York Unité Spéciale s'est inspiré de cette affaire pour un épisode, je vous mettrai le numéro de l'épisode, le numéro de la saison ici maintenant si je suis parvenue à les retrouver, sinon tant pis mais il me semble vraiment, j'en suis sûre peut-être à 95%. Et deuxième parenthèse, à certains moments dans la vidéo je vais dire Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Angleterre, n'y prêtez pas attention quand je dirai ces mots, je veux dire la même chose parce qu'en fait on m'a déjà expliqué la différence, j'ai déjà vu, enfin j'ai déjà lu la différence mais à chaque fois j'oublie. Donc à chaque fois je m'en mêle les pinceaux et je dis les trois indifféremment comme si c'était la même chose alors que pas du tout, je sais que le Royaume-Uni c'est tous les pays, genre Irlande, Écosse, Angleterre, etc. J'ai un peu plus de mal à comprendre la différence entre Grande-Bretagne et Angleterre, même si je l'ai déjà lu, on va me la réexpliquer dans les commentaires et je vais oublier ensuite. Donc voilà, c'était la deuxième petite parenthèse. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire démarre le 21 septembre 2001 à Londres en Angleterre. Aux alentours de 4h de l'après-midi, Aidan Minter, un informaticien de 32 ans, traverse le Tower Bridge pour se rendre à une réunion de travail. C'est un vendredi après-midi et il n'y a pas grand monde sur le pont. Aidan avance et il aperçoit une vingtaine de mètres de lui, quelque chose qui flotte dans la tamise et qui ressemble à un tonneau de bière ou à un mannequin de vitrine. Son regard est attiré par cet objet, mais très rapidement, Aidan comprend que ce n'est pas un mannequin de vitrine. Il continue de fixer l'objet et il réalise que ce qui flotte, c'est le torse d'un enfant noir. Il n'y a ni tête, ni jambe, ni bras. La police est aussitôt prévenue, ils arrivent très rapidement sur place et le petit torse est extrait de l'eau et conduit à l'hôpital pour y être autopsié. Il s'agit d'un petit garçon dont l'âge est estimé entre 4 et 8 ans et le seul vêtement qu'il porte, c'est un short de couleur orange vif pour filles. D'après l'autopsie, la gorge du petit garçon a été sectionnée de façon très précise, vraisemblablement pour vider le corps de son sang. La tête, les bras et les jambes ont également été sectionnés de façon très précise et on ne peut pas affirmer avec certitude qu'on lui a coupé les membres post-mortem. Ce qui signifie que le petit garçon était certainement encore en vie quand on lui a coupé les bras, les jambes et qu'on lui a tranché la gorge. Le médecin légiste ne trouve aucune trace d'agression sexuelle et il n'y a pas non plus de trace de violence sur le corps, hormis les incisions de ses membres. Et point important, le petit garçon a été circoncis. On analyse également le contenu de son estomac et on y trouve la trace d'un médicament pour l'atout. Concernant la date de la mort, d'après le médecin légiste, le petit garçon est mort 10 jours avant sa découverte. Le corps est resté tout ce temps dans l'eau, mais il n'a pas été jeté près du lieu de découverte. On estime qu'il a été balancé à l'eau à 20 km et il a été entraîné par les courants jusqu'au Tower Bridge. La police londonienne récupère l'enquête, on lui donne un nom de code, opération Swallcliffe, histoire que des informations ne filtrent pas. Et le petit garçon est surnommé Adam. Alors c'est le même principe qu'aux Etats-Unis, vous savez, quand on retrouve un corps sans identité, on surnomme, s'il s'agit d'un homme, John Doe et s'il s'agit d'une femme, Jane Doe. Donc là, on surnomme le petit garçon Adam. Alors, la première difficulté que rencontrent les enquêteurs, c'est le lieu de découverte du corps. Comme je vous l'ai dit, il a été traîné sur 20 km. Et ça, c'est une grosse problématique. On est en 2001. La ville n'est pas autant couverte par les caméras qu'aujourd'hui. Ce qui signifie que pour les enquêteurs, c'est très difficile en fait de remonter jusqu'à l'endroit où le corps a été rejeté. Donc, ils n'ont aucune image de caméra de surveillance qui pourrait leur indiquer l'identité de la personne qui a jeté le corps dans l'eau. La deuxième difficulté, c'est que lorsque les enquêteurs vérifient leurs bases de données, vous savez, les bases de données qui recensent les disparitions d'enfants, ils ne trouvent aucune trace d'un enfant qui correspond à la description d'Adam. Donc, un petit garçon âgé entre 4 et 8 ans et noir. Il ne trouve sa trace nulle part. Donc là, ils sont confrontés à deux difficultés majeures. Alors, ajoutez à cela une troisième difficulté qui va énormément les freiner, c'est la période. Les enquêteurs font appel à l'émission Crime Watch, qui est une émission pour, vous savez, résoudre des crimes non résolus. Donc, vous avez l'affaire qui est présentée, il y a des experts qui parlent de l'affaire. Et ensuite, la présentatrice demande l'aide du public. Si quelqu'un a vu quoi que ce soit, merci de vous manifester pour apporter les informations nécessaires aux enquêteurs. Alors, le problème, c'est la date. On est en septembre 2001. Dix jours avant, il s'est passé un épisode aux Etats-Unis que je ne peux pas verbaliser. Sinon, la monétisation va sauter. Mais c'est un événement qui implique des avions. Je pense que tout le monde a compris de quoi je parle. À ce moment-là, le monde, on va dire, est focalisé sur cet événement. Ce qui signifie que peu de personnes sont intéressées par les faits divers. Enfin, ce n'est pas que peu de personnes sont intéressées par les faits divers, mais c'est que ça leur semble dérisoire par rapport à ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis. Donc, même si l'émission obtient quelques témoignages, ça n'apporte absolument rien à l'enquête. Quoi qu'il en soit, la camise est fouillée. Et on découvre un sac contenant sept bougies consumées enveloppées dans un drap blanc. Et il y a un nom inscrit sur le drap et les bougies. Adekoya Jofola Adeoy. Et pour les enquêteurs, ça c'est une piste assez sérieuse. Il pourrait s'agir de l'identité du petit garçon. Il vérifie cette piste, mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec le meurtre du petit Adam. Adekoya Jofola Adeoy est en fait un Nigérian qui vivait aux Etats-Unis au moment où est survenu l'événement qui implique des avions. Et lorsqu'il avait survécu, sa famille avait fait une cérémonie près de l'eau avec des bougies, un drap à son nom et le tout avait été jeté dans l'eau. A ce stade de l'enquête, le seul élément matériel sur lequel la police de Londres peut s'appuyer, c'est le short d'Adam. Il a été fabriqué en Chine et distribué uniquement en Allemagne et en Autriche. Les enquêteurs envoient la référence du short à l'entreprise chinoise et il appartient à un lot vendu dans des magasins en Allemagne uniquement. Donc ce short a été acheté en Allemagne. Là, pour les enquêteurs, l'hypothèse est la plus probable. Eh bien, c'est que le petit Adam a effectivement grandi en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de signalement de disparition d'un enfant noir âgé entre 4 et 8 ans en Grande-Bretagne. Et en creusant la piste du short en Allemagne, les enquêteurs font le lien avec une autre affaire survenue un mois plus tôt aux Pays-Bas. Le 27 août, on a découvert le torse d'une fillette sur la plage de Nulde, dans la province de Gelderland. Gelderland est collée à la frontière allemande. Et cette affaire est toujours non résolue aux Pays-Bas. La fiette n'a pas encore été identifiée. Donc forcément, les enquêteurs anglais se disent qu'il peut y avoir un lien. D'autant que les deux enfants ont approximativement le même âge. Les autorités londoniennes entrent en contact avec les autorités néerlandaises pour faire le point sur leur enquête respective. Et quelques semaines après, la fiette est enfin identifiée. Elle s'appelle Rovena Rikers et elle a 4 ans. A la mi-décembre, les assassins de la fiette sont à leur tour identifiés et appréhendés. Il s'agissait de sa mère Vanda et de son beau-père Michael. Ils avaient tué la petite Rovena en août après l'avoir maltraitée durant de longs mois. Puis ils avaient congelé et démembré le corps avant de le jeter sur la plage de Nulde. Après quoi, ils avaient fui en Espagne. Vous l'aurez compris, cette affaire n'a rien à voir avec le meurtre du petit Adam. La police londonienne a vérifié cette piste, mais les parents de la petite Rovena n'ont rien à voir avec le meurtre d'Adam. Et à ce stade, l'enquête est au point mort. Les enquêteurs ont une certitude, c'est qu'il ne s'agit pas d'un crime sexuel. Comme je vous l'ai dit, le petit garçon n'a pas été abusé. On l'a égorgé, on l'a vidé de son sang, on l'a démembré. Et ça, ça ressemble davantage à un sacrifice. C'est fort possible, mais les enquêteurs londoniens n'ont pas les outils pour creuser cette piste. Ils n'ont pas les connaissances pour s'assurer qu'il s'agit effectivement d'un sacrifice humain. Dès le mois de janvier 2002, les enquêteurs se rapprochent de l'Afrique du Sud pour leur demander leur aide. Les autorités sud-africaines possèdent une cellule d'investigation spécialisée dans les crimes un peu étranges qui relèvent de rituels ou de sacrifices. Une seconde autopsie est pratiquée par un expert sud-africain qui rapporte aux autorités britanniques que le meurtre d'Adam est effectivement un rituel. Le garçon a été tué et démembré afin que les différentes parties de son corps soient utilisées pour préparer une potion appelée mouti. A l'origine, le mouti, c'est une concoction faite à base de plantes que certaines tribus d'Afrique utilisent pour guérir les blessures et les maux. Le mot mouti dérive du mot zoulou ou mouti qui signifie arbre. Au fil des ans et des générations, des personnes ont détourné l'usage naturel de cette concoction. D'après elle, il était nécessaire d'ajouter des parties d'animaux pour que la potion soit plus puissante. Puis d'autres personnes encore ont détourné le mouti. D'après elle, les enfants peuvent apporter davantage de pouvoir à la concoction. Il faut donc ajouter des membres d'enfants dans le mouti pour que ce soit plus efficace. Et si possible, il faut couper les membres lorsque la victime est toujours en vie puisque l'écrit ajouterait de la puissance à la potion. Il y a un point qu'il est quand même important de souligner, c'est la couleur du short que portait Adam. Dans ce genre de rituel, la couleur rouge signifie la résurrection. Et on va dire que le orange vif peut se rapprocher de la couleur rouge, donc de la couleur de la résurrection. Ça, ça ne peut signifier qu'une chose, c'est que la personne qui a sacrifié Adam était une personne proche de lui puisqu'en lui mettant ce short après sa mort, elle cherchait d'une certaine façon à lui demander pardon et à obtenir sa résurrection. Donc, on se dit qu'effectivement, c'est bizarre que le short ait été mis après la mort parce que le short n'était pas taché de sang. En fait, il avait des traces de sang séché. Donc, il a été mis après la mort. Donc, si on lui a mis ce short après la mort, c'est qu'on a veillé... On n'a pas veillé sur l'enfant parce qu'on ne l'aurait pas tué si on avait veillé sur cet enfant, mais on a cherché à obtenir quelque chose de positif pour lui après la mort. Donc, on était attaché à cet enfant. Donc, c'est quelqu'un de proche de lui qui l'a sacrifié ou qui a participé au sacrifice. Là, il est question de rituel vaudou. Bon, cette partie est très intéressante puisqu'au départ, je ne savais pas précisément ce qu'était le vaudou. Moi, ce que j'en savais, c'est ce que j'avais vu dans l'American Horror Story, la porte des secrets, c'est-à-dire des rituels, des chèvres, des couteaux, du sang. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Absolument rien à voir. Alors, au départ, le vaudou, c'est une religion qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Bénin, et qui est issue des cultes animistes africains. L'animisme, c'est une croyance selon laquelle chaque chose a une âme, que ce soit les êtres humains ou les végétaux, par exemple. C'est plus large que ça, bien sûr, mais je tente de simplifier pour ne pas vous dire de bêtises. À partir du XVIIe siècle, lorsque la traite européenne commence, les colons imposent le christianisme aux populations indigènes. Certains se convertissent, d'autres non. Cela dit, le culte vaudou est pratiqué en secret. Les populations sont déportées aux États-Unis pour servir d'esclaves, et là-bas, ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion. Comme je vous l'ai dit, certains la pratiquaient malgré tout en secret. Dans la mesure où plusieurs populations d'Afrique étaient mélangées, il y avait différents cultes en provenance d'Afrique. Donc même les religions se sont mélangées, on prenait par-ci, on prenait un peu par-là. Et au fur et à mesure, cette religion a été dévoyée à cause de l'esclavage. C'est-à-dire que les préceptes originels de la religion ont été détournés pour répondre à la demande des croyants qui étaient en souffrance. Pour vous donner un exemple tout bête, un homme qui venait de perdre son épouse sur un champ de coton demanda à celui qui était considéré comme le plus savant de faire un rituel pour se venger du propriétaire de champ de coton. D'où la présence du vaudou en Louisiane, avec tout ce fantasme autour des poupées vaudou. Et je trouve que Coven d'American Horror Story a quand même bien expliqué ça. Et bien sûr, comme je vous le répète très souvent dans mes vidéos, si des personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi passent par là, n'hésitez pas à corriger mes inexactitudes ou à apporter davantage de détails. Voilà. Revenons-en à notre enquête. À présent, pour la police londonienne, il y a un mobile, le rituel. Mais le problème, c'est que ça ne les avance pas énormément. Ok, le petit Adam a été tué lors d'un rituel, mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté pour signaler sa disparition ou pour donner des informations importantes. Après, ce qu'il est quand même utile de préciser, c'est que là, on parle d'un torse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portrait robot possible. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour identifier l'enfant. Au mois de février, les enquêteurs demandent à un expert anglais spécialisé dans les religions africaines de leur fournir un second rapport pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un rituel mouti, histoire de ne pas s'embarquer dans une piste inutile. Le second expert rend son rapport et d'après lui, il ne s'agit pas d'un rituel mouti. Adam a été vidé de son sang, mais ses organes ne lui ont pas été retirés. Or, dans un rituel mouti, il semblerait que l'on récupère les organes vitaux pour apporter de la force à la potion. Il ne s'agirait donc pas d'un rituel mouti, mais d'un sacrifice humain. Le sang du petit garçon a été récupéré pour être bu. D'après lui, ce type de sacrifice serait surtout pratiqué en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Nigeria, dans la tribu des Yoruba. Les Odadams sont expertisés, et l'analyse confirme qu'il a effectivement grandi au Nigeria. Et la tribu des Yoruba pratique la circoncision. C'est pour ça que je vous disais que cet élément était important. Donc il y a de grandes chances que le petit garçon ait grandi au sein de cette tribu. Et l'expertise est également parvenue à déterminer que le petit garçon n'était au Royaume-Uni que depuis quelques mois, lorsqu'il a été tué. Cet élément rejoint les premières impressions des enquêteurs, puisque, souvenez-vous que pour eux, le petit Adam n'avait pas grandi au Royaume-Uni. Il y est certainement entré de façon illégale avec des adultes, bien entendu. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de traces de lui dans le registre des écoles ou dans le registre des personnes portées disparues. Une seconde analyse de l'estomac d'Adam est réalisée, et cette fois, on décèle la présence d'une sorte de mixture composée d'eau d'animaux broyées et de plantes aux propriétés sédatives, le calabar. Elle a été donnée au petit garçon juste avant son sacrifice. Et la présence de médicaments pour la toux dans l'estomac du petit Adam prend tout son sens, puisque la mixture est assez dense. Elle a l'air d'être difficile à ingurgiter, donc elle a provoqué la toux du petit garçon. Donc, juste avant de le sacrifier, on lui a donné cette mixture. On lui a ensuite donné le médicament pour la toux, pour calmer sa toux. Et voilà, vous connaissez la suite. Donc, si jusque-là, on avait encore un doute sur la nature du crime, là, on en est persuadé. Le petit Adam a été victime d'un sacrifice humain. Les autorités londoniennes savent qu'elles n'obtiendront pas de réponse en Angleterre. Il y a eu plusieurs appels à témoins. Elles se sont rapprochées de la communauté nigérienne afin d'obtenir leur aide, mais ça n'a rien donné. Les enquêteurs s'envolent en Afrique et ils se rapprochent du président sud-africain Nelson Mandela pour lui demander son aide. En avril 2002, Nelson Mandela lance un appel à la télévision afin de demander à tous les peuples africains d'apporter des informations susceptibles d'aider la police londonienne à identifier Adam. Son appel est diffusé dans toute l'Afrique et traduit dans différentes langues tribales, dont le Yoruba. Mais toujours aucune piste. Dès octobre 2002, des enquêteurs londoniens se rendent au Nigeria cette fois-ci afin de travailler avec la police locale. Ils vérifient s'il n'y a pas eu des signalements de disparition d'enfants qui correspondraient à l'âge du petit Adam, mais ça ne donne rien. Et entre-temps, il se passe quelque chose de très intéressant du côté de l'Écosse. Un événement qui va bousculer l'enquête londonienne. En juillet, les services sociaux de Glasgow se sont rendus au domicile d'une mère de famille originaire d'après ses papiers du Sierra Leone, Joyce Osagiede. Ces deux enfants lui ont été retirés pour négligence et sur place, les services sociaux ont découvert des bocaux remplis de plumes de poulet et des potions. Joyce déclarait vouloir procéder à des rituels avec ses enfants. Alors, cette piste est intéressante pour deux raisons. Tout d'abord, cette histoire de potions et de rituels et deuxièmement, le pays d'origine de Joyce. Sur ses papiers d'identité, il a indiqué qu'elle est originaire du Sierra Leone, mais les autorités écossaises la soupçonnent d'être en fait nigériane. Elle aurait falsifié ses papiers pour entrer plus facilement en Écosse. Les autorités écossaises contactent donc les autorités londoniennes pour leur parler de cette affaire parce qu'ils soupçonnent qu'il pourrait y avoir un lien avec le meurtre du petit Adam. Bon, pour cette partie, je vais essayer de simplifier au maximum parce que je vous avoue que j'ai été perdue plus d'une fois. Mais là, je pense avoir compris la façon dont se sont passées les choses. Donc, concentrez-vous. Les autorités écossaises contactent les autorités londoniennes pour leur dire, voilà, on a une femme à Glasgow qui fait des potions magiques, qui veut faire participer ses filles à des rituels. Elle dit qu'elle vient du Sierra Leone, mais en fait, on est sûr et certain qu'elle est nigériane. Venez l'interroger. Des enquêteurs londoniens se rendent donc à Glasgow, au domicile de Joyce, pour l'interroger. Et ils lui demandent si elle connaît le petit Adam, si elle a des choses à leur révéler. Joyce leur dit qu'elle ne sait rien. Cela dit, l'un des agents de police, qui est dans l'appartement de Joyce, remarque une enveloppe en provenance d'Angleterre. Il n'a pas le droit de prendre l'enveloppe, mais il imprime l'adresse dans sa tête. Joyce, une fois qu'il sort de l'appartement, il en parle à ses collègues. Lui et ses collègues se rendent à l'adresse en question, qui est à Londres, et l'appartement est habité par une femme nigériane. Les enquêteurs l'interrogent, et cette femme dit avoir des liens avec Joyce. Mais elle admet que cette femme est déjà venue à son domicile pour lui demander de l'aide afin de rencontrer un prêtre vaudou. Elle ne l'a pas aidée, mais elle se souvient d'un détail. Lorsqu'elle a discuté avec Joyce, Joyce lui a confié qu'elle avait séjourné en Allemagne avant de s'installer au Royaume-Uni, en Allemagne, comme la provenance du short retrouvé sur le petit Adam. Les enquêteurs retournent au domicile de Joyce. Cette fois, ils perquisitionnent son appartement, et ils mettent la main sur des vêtements d'enfant de la même marque que le short que portait le petit Adam. Joyce est arrêtée. Et lors de son interrogatoire, elle raconte une histoire très troublante aux enquêteurs. Elle explique qu'elle a effectivement vécu en Allemagne avec ses deux filles et son mari jusqu'au milieu de l'année 2001. Puis elle s'est sauvée avec ses filles à Londres pour fuir son époux qui, d'après elle, pratiquerait des sacrifices humains. Il serait à la tête d'une secte appelée The Black Coat Hides of the Devil Guru Maharaj. Son mari et ses acolytes auraient sacrifié de nombreuses personnes dont leur propre enfant en 1995. Quand les enquêteurs lui demandent l'identité de son mari afin de procéder à son arrestation, elle dit qu'il s'appelle Ono quelque chose. Là, les enquêteurs lui disent « Ok, est-ce que vous pourriez appeler son prénom et son nom ? » Et là, elle se rétracte et elle refuse de donner davantage d'informations. Et il n'y a aucune trace de cet homme dans les papiers qu'elle possède à son domicile. On procède à un test ADN sur Joyce pour le comparer à l'ADN du petit Adam, mais ça ne correspond pas. Ce n'est pas sa mère. L'histoire que Joyce a racontée aux enquêteurs est assez intéressante puisqu'elle part de quelque chose qui existe vraiment. À savoir que la secte de Black Coat Hides of the Devil a été créée dans les années 80 par un Ghanéen du nom de Mohamed Saïd, Adjirobatan Dan Ibrahim. Il avait d'abord vécu en Angleterre dans les années 70 où il avait découvert les enseignements d'un groupe spirituel originaire de l'Inde, puis il a rejeté la religion de ses parents, le christianisme et l'islam pour créer sa propre mouvance, la Divine Light Mission. Puis il s'est installé au Nigeria où il a pu recruter des adeptes parmi les Yorubas, la tribu dont est issu le petit Adam. Vous me suivez ? Aujourd'hui, cette mouvance existe toujours et le temple se trouve au Nigeria, le prince, entre guillemets, et Mohamed Saïb, donc le même, celui qui a créé le mouvement Divine Light Mission. Et les couleurs représentatives de cette mouvance, ce sont le rouge et l'orange vif. Le mari de Joyce ferait donc partie de cette secte d'après ses dires. Bon, j'espère que tout ça était assez clair pour vous, parce que moi-même, à certains moments, je vous avoue que je me suis un peu perdue en route, mais là, je pense qu'on est bon, et sachez que j'ai eu énormément de difficultés à me fournir des informations là sur la Divine Light Mission. J'ai dû aller dans des sites, j'étais pas prête, et j'ai pu trouver certaines choses, dont les photos que je vous ai inclus là pendant la vidéo. Revenons-en à Joyce maintenant. La police londonienne n'a absolument rien contre elle, si ce n'est ses petites plumes de poulet dans des bocaux, et les vêtements pour enfants de la même marque que le short que portait le petit Adam. C'est pas grand-chose. Elle est relâchée, mais elle est placée sur écoute. Et entre-temps, elle quitte l'Ecosse et elle s'installe à Londres. La police londonienne procède à une deuxième perquisition, cette fois-ci de son domicile à Londres. Et ils y trouvent quelques éléments fort intéressants. Ils mettent la main sur un passeport nigérien au nom d'une certaine « Home of Bia Joyce Ariabere » avec la photo de Joyce. Joyce a effectivement utilisé des faux papiers pour venir au Royaume-Uni. Elle n'est pas du Sierra Leone, elle est bien du Nigéria. Les enquêteurs trouvent également une cassette vidéo intitulée « Mariage de Joyce Ariabere à Samuel Onojigovi » qui est datée de février 1997. Dans cette vidéo, une chèvre vivante est sacrifiée sur un hôtel en guise d'offrandes. Et le nom Samuel Onojigovi rappelle aux enquêteurs le nom que Joyce leur avait donné lors de son interrogatoire. Et c'est effectivement son mari, celui qui aurait sacrifié des dizaines de personnes, sous l'égide de sa secte. En plus de ces éléments, la police découvre que Joyce soulouait son appartement à un certain Kingsley Ojo, un nigérien. Son numéro de téléphone est enregistré dans les contacts du téléphone de Joyce, mais Kingsley est dorénavant introuvable. La police recherche sa trace ainsi que celle de Samuel Onojigovi dans les registres d'immigration, mais aucune trace d'eux. Cela dit, grâce à Interpol, on découvre que Samuel Onojigovi est recherché en Allemagne sous le nom d'Ibrahim Kadadé pour des faits de falsification de documents et traite d'êtres humains. Lui et une vingtaine de Nigériens déportaient des enfants du Nigeria vers l'Europe pour les vendre en tant que personnel de maison ou pour les prostituées. Samuel Onojigovi a été condamné à 7 ans de prison par contumas en Allemagne puisqu'il avait pris la fuite lors de l'enquête. Et le problème, c'est que les autorités ne savent pas où ils se trouvent et Joyce n'est pas disposée à les aider. Au mois de décembre, elle est expulsée vers le Nigeria tandis que ses deux filles restent en Écosse et deviennent pupilles de l'État. Concrètement, ce qu'il s'est passé, c'est que les autorités londoniennes voulaient garder Joyce en Angleterre afin de lui poser des questions dans le cadre de l'affaire sur le meurtre du petit Adam. Mais l'État leur a dit « Ok, mais si elle doit rester ici, il faut qu'il y ait des charges contre elle » parce que là, en l'État, elle est entrée sur le territoire illégalement donc elle doit être expulsée. Donc le ministère public a laissé deux options on va dire aux autorités londoniennes. C'est soit vous la mettez en examen pour quelque chose. Dans ce cas-là, elle reste en Angleterre et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez dans le cadre de votre enquête. Soit, si elle n'est pas mise en examen, elle est expulsée au Nigeria. Donc les autorités londoniennes n'avaient pas suffisamment d'éléments contre elle. Ils ne pouvaient pas la mettre en examen. Donc, elle a été expulsée au Nigeria. Et lorsque les enquêteurs ont tenté de retrouver sa trace pour lui poser des questions, elle était introuvable. Et c'est, je pense, le plus gros loupé dans toute cette affaire puisque peu après l'expulsion de Joyce, les autorités allemandes ont contacté les autorités londoniennes pour leur confirmer qu'elle a effectivement vécu en Allemagne, à Hambourg, avant de s'installer au Royaume-Uni en septembre 2001. Elle est arrivée en Allemagne via l'Italie en 1992, un an après son compagnon Samuel Onoji Govi, qui avait pris comme identité Ibrahim Kadadé. Leurs de fils sont nés en Allemagne en 1997 et 1999. Et ils ont effectivement eu un fils en 1995 qui avait été déclaré mort à l'époque. Et ça, ça colle parfaitement avec les déclarations de Joyce. Des enquêteurs londoniens se rendent dans Hambourg. Ils interrogent les personnes qui ont côtoyé Joyce et ses filles, telles que la crèche et la nounou des petites filles, Fraudie Berne. Et cette femme se souvient que la dernière fois qu'elle a vu les fillettes et Joyce, c'est au mois de septembre 2001. L'aîné des deux filles porte un short orange vif, comme celui porté par le petit Adam. Peu après, les enquêteurs londoniens retrouvent la trace de Kingsley Ojo, l'homme hébergé par Joyce. Ils louent un appartement sous une fausse identité à Londres. La police s'y rend, mais Kingsley a déjà pris la fuite. Cela dit, les enquêteurs découvrent plusieurs objets que l'on utilise habituellement dans les rituels vaudous, ainsi qu'une cassette vidéo dans laquelle on assiste à un sacrifice humain. Un homme est décapité lors d'un rituel Yoruba. Toutefois, la qualité de la vidéo n'est pas optimale, donc on ne peut pas savoir avec certitude s'il s'agit d'un vrai sacrifice humain ou si c'est plutôt une mise en scène. À ce stade de l'enquête, les autorités londoniennes sont persuadées que Kingsley Ojo est la pièce manquante du puzzle, la pièce qui leur permettra de résoudre le meurtre d'Adam. Et début 2003, il est enfin interpellé à Londres. Il est interrogé, mais il nie être lié au meurtre d'Adam. Il ne le connaît pas et il ne connaît pas non plus Joyce. Et concernant les objets de rituel vaudou et la cassette retrouvée dans l'appartement qu'il louait sous une fausse identité à Londres, il affirme que ça ne lui appartient pas. L'appartement a été loué par quelqu'un d'autre avant lui. Cette personne a oublié ses objets, tout simplement. Kingsley Ojo est relâché faute de preuves. Alors, même s'il est relâché, les autorités londoniennes sont persuadées qu'il est lié au meurtre du petit Adam, donc il est mis sur écoute. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'en écoutant les conversations téléphoniques de Kingsley avec ses contacts, la police londonienne se rend compte qu'il est effectivement lié à un trafic d'êtres humains. Il a été interpellé, il a été interrogé, il a été relâché et juste après avoir été relâché, il retourne à son business de trafic d'êtres humains. En gros, il fait venir au Royaume-Uni des Nigériens avec des faux papiers. Donc, c'est ce qu'on appelle du trafic d'êtres humains. En parallèle, les enquêteurs de Londres continuent de rechercher Samuel Onodjigovien et ils ne tardent pas à le localiser. Samuel vit sous une fausse identité à Dublin en Irlande avec une femme depuis 2001. Il n'est pas tout de suite interpellé. Non. On le met lui aussi sur écoute. Et à côté, les enquêteurs se rendent au Nigeria pour retrouver la trace de Joyce afin de la réinterroger. Les autorités locales l'arrêtent et elle est interrogée. Et Joyce admet qu'elle a été membre de la secte de son ex-mari jusqu'en 2002, la Divine Light Mission. Samuel était le leader du mouvement en Allemagne. Elle confirme qu'elle a pratiqué des rituels et de la magie noire mais elle refuse de parler du petit Adam. Du moins, pas dans les détails. Il a peut-être été sacrifié, elle n'en sait rien. Peut-être que ses parents ont fait partie de la secte de son ex-mari et qu'ils ont sacrifié le petit. Mais elle n'a rien à voir avec tout ça. Le problème dans le cas de Joyce, c'est qu'elle n'a pas été mise en examen au Royaume-Uni. Il n'y a aucune charge qui pèse contre elle et au Nigeria non plus, il n'y a pas de charge qui pèse contre elle. Et à ce stade de l'enquête, il n'y a toujours aucune preuve irréfutable de son implication dans le meurtre du petit Adam. Elle est donc relâchée. Mais pour les enquêteurs, elle, Kingsley Ojo et l'ex-mari de Joyce, Samuel, ont forcément un lien avec le meurtre du petit garçon. En juin 2003, Samuel est finalement interpellé dans son appartement de Dublin, en Irlande. Il est interrogé et il nie être lié au meurtre du petit. Il ne sait pas qui est cet enfant et il ne sait pas non plus qui est Kingsley Ojo. Alors qu'on a quand même retrouvé le numéro de Kingsley dans son répertoire téléphonique. Et le comble, c'est qu'il dit de ne pas connaître Joyce, son ex-femme. Comme je vous l'ai dit, Samuel avait été mis sur écoute. Et grâce à toutes les écoutes téléphoniques, la police londonienne a pu interpeller 20 autres personnes d'origine nigérienne qui étaient impliquées dans le trafic d'êtres humains. Quant à l'Allemagne, elle demande l'extradition de Samuel puisqu'il a été condamné à 7 ans de prison là-bas. Kingsley Ojo est également interpellé mais en Italie, à Brescia. Il ramenait d'abord les Nigériens en Italie avant de les conduire au Royaume-Uni. Les mineurs étaient pour certains d'entre eux vendus à une maison-close clandestine en Italie et c'est d'ailleurs dans cette maison-close qu'il a été interpellé puis renvoyé en Angleterre. Kingsley était en quelque sorte haut placé dans ce réseau de trafic d'êtres humains. Bon, ce que je vous propose à présent, c'est de récapituler toutes les informations qu'on a eues jusqu'à présent parce que je pense que certains se sont peut-être perdus en chemin vu qu'il y avait beaucoup de choses. On a tout d'abord Samuel. Samuel, c'est donc l'ex-mari de Joyce avec laquelle il a eu deux petites filles qui sont à présent sous la tutelle de l'État écossais. Samuel a été interpellé. Il est, d'après les dires de son ex-femme, le chef de la secte La Divine Light Mission et il est impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains entre le Nigeria, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et il a été condamné par Comte Humasse par l'Allemagne à sept ans de prison parce qu'à l'époque, déjà, il avait été impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains. Kingsley Ojo a lui aussi été interpellé puisqu'on sait qu'il est lié à ce réseau de trafic d'êtres humains grâce aux journaux d'appel entre autres. Donc, il y a un lien évident entre lui et Samuel. Ils se connaissent et c'est une certitude. Joyce avait déclaré aux enquêteurs londoniens que Samuel pratiquait des sacrifices d'enfants. Mais à côté de ça, Samuel et Kingsley n'y être impliqués dans le meurtre du petit Adam. Ils ne le connaissaient pas, d'après eux. Leur appartement a été perquisitionné mais aucun élément n'a été retrouvé en lien avec la victime. On a trouvé des potions, des grilleries, des os d'animaux, des plantes nigérianes mais rien en lien avec Adam et aucune trace de sacrifice d'enfant en espérant que ce soit plus clair à présent. En juillet 2004, Kingsley Ojo est jugé et il est reconnu coupable de trafic d'êtres humains. Il est condamné à 4 ans de prison. Samuel Onodigovi, quant à lui, a été extradé vers l'Allemagne pour épurger sa peine. Et les mois qui suivent, les enquêteurs londoniens continuent de creuser la piste de Samuel mais pour être tout à fait clair, hormis les déclarations de Joyce sur les sacrifices d'enfants, ils n'ont aucune preuve contre lui. Les autorités londoniennes pensent alors à quelque chose. Kingsley a été condamné à 4 ans de prison et après sa peine, il sera expulsé au Nigeria. Mais pour les enquêteurs londoniens, même si Kingsley a quelque chose à voir dans le meurtre du petit Adam, ils ne pensent pas que c'est lui qui a tué le petit garçon. Donc, les autorités londoniennes proposent à marcher à Kingsley. Si on te fait sortir de prison plus tôt, tu nous aides à retrouver celui qui a assassiné le petit garçon. et Kingsley accepte. Petite parenthèse pour ceux qui se demandent où est-ce que le corps du petit garçon a été enterré. En août 2005, les autorités londoniennes l'ont enterré à Londres. Il y a eu une cérémonie pour lui rendre un dernier hommage mais là encore, personne ne s'était manifesté pour réclamer le corps. Personne. Pour en revenir à Kingsley Ojo, en 2007, il sort de prison en anticipé grâce à l'accord qu'il a passé avec les autorités londoniennes et là, pendant plus d'un an, il fournit des informations aux enquêteurs dans le cadre de l'affaire Adam. Il sert d'indique, c'est-à-dire qu'il va au contact des Nigérians à Londres et il leur pose des questions et ensuite, il remet ces informations à la police. Mais ce que les enquêteurs ne savent pas, c'est qu'il leur ment. Il leur communique de fausses informations. Puis, ils s'envolent pour l'Afrique et ils disparaissent. C'était le deuxième témoin-clé de cette affaire après Joyce et à présent, il n'est plus en Angleterre. Les autorités londoniennes se rapprochent du Nigeria afin de leur demander s'il est possible de réinterroger Joyce ce que le Nigeria accepte au printemps 2008. Et cette fois, elle reconnaît qu'elle connaissait le petit Adam. Il s'agissait d'un Nigérien de 6 ans dont elle s'occupait quand elle vivait en Allemagne en 2001 à la suite de l'expulsion de ses parents mais elle ne sait pas qu'il lui a fait du mal. Et là encore, il n'y a aucune preuve du contraire. Donc, elle est relâchée. Certes, ça n'avance pas vraiment les enquêteurs mais, d'un autre côté, ça reste quand même un élément important parce que ça signifie qu'effectivement, le petit Adam vivait en Allemagne avant d'être conduit au Royaume-Uni. Mais là, pour les enquêteurs, il reste malgré tout on va dire quelques zones d'ombre. Si le petit garçon vivait en Allemagne avec ses parents et qu'il ensuite était confié à Joyce quand ses parents ont été expulsés vers le Nigeria, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas manifestés ensuite ? Pourquoi ils n'ont pas cherché à retrouver la trace de leur petit garçon ? Ça peut paraître étrange. S'ils ne sont pas impliqués dans le sacrifice de leur fils et apparemment, ce n'est pas le cas puisque Joyce a dit que les parents avaient été expulsés, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais cherché à retrouver sa trace ? Ça, c'est quand même assez bizarre. Les années qui suivent, l'enquête est au point mort et il n'y a plus aucun nouvel élément. Personne ne s'est manifesté entre-temps pour fournir des déclarations importantes et en avril 2011, l'émission anglaise London Tonight retrouve la trace de Joyce à Lagos au Nigeria. Mais les autorités nigériennes refusent qu'elle soit interviewée au motif qu'elle souffrirait de troubles mentaux. Quelques mois plus tard, des journalistes retournent au Nigeria pour la retrouver. Ils y parviennent grâce à son frère et cette fois, Joyce a l'autorisation de parler. Elle explique qu'en 2000, on lui a confié le petit garçon à la suite de l'expulsion de ses parents et elle s'est occupée de lui durant un an. Puis un nigérien du nom de Bawa est venu le récupérer pour le conduire au Royaume-Uni et c'est bien elle qui lui avait mis le short orange vif. Il appartenait à sa fille. Joyce ajoute que peu de temps après, elle a déménagé en Écosse avec ses filles pour fuir son mari et sur place, elle a rappelé Bawa pour savoir où se trouvait l'enfant. Il lui a dit qu'il était mort. Le petit garçon s'appelait Ikpamuosa. La dame a enfin un prénom mais aussi un visage puisqu'elle leur montre la photo d'un garçon qui serait celle de la victime. Dix ans après les faits, on a enfin le prénom et le visage de la petite victime. Les enquêteurs récupèrent ces informations grâce aux journalistes et pour eux, ça peut être une avancée majeure mais, parce qu'il y a un mais, le gros problème, c'est que d'après les autorités nigérianes, Joyce souffre de troubles mentaux et les services sociaux de Glasgow avaient également noté cette même information dans son dossier à savoir qu'elle souffre de troubles mentaux et que ce qu'elle dit n'est pas forcément la réalité. Mais, si ce qu'elle a raconté est vrai, on a le visage et le prénom de la petite victime et on a le nom de la personne qui l'a conduit au Royaume-Uni. Bawa. Les enquêteurs creusent cette piste mais là encore, ça ne donne rien. Et ça, c'est quand même assez étonnant parce que la photo présumée de la victime circule par le biais de la presse et personne ne se manifeste. Que ce soit les parents ou des personnes qui auraient connu l'enfant. Après, on peut se dire que plus de 10 ans après, c'est peut-être normal. Peut-être que ceux qui ont croisé l'enfant ne s'en souviennent plus. C'est une possibilité. En 2013, la BBC est contactée par Joyce qui souhaite donner une nouvelle interview pour dire toute la vérité, rien que la vérité cette fois. Des journalistes se rendent au Nigeria avec l'un des anciens enquêteurs qui s'est occupé de l'affaire du petit Adam à l'époque et ils se rendent chez Joyce, ils parlent avec elle et elle confirme qu'elle a bien gardé le petit en 2000, 2001 mais il ne s'appelait pas Ikpomuosa. Il s'appelait en fait Patrick Iraboro-Gogo et ce n'est pas le garçon sur la photo qu'elle a montré deux ans plus tôt. Le petit garçon sur la photo est en fait le fils de l'une de ses anciennes amies, Danny. Il va bien, il vit en Allemagne. Elle ajoute que l'homme qui avait emporté Patrick au Royaume-Uni, le fameux Bawa, n'est autre que Kingsley Ojo. Là encore, si ce que Joyce racontait vrai, les enquêteurs sont à deux doigts de solutionner cette affaire. Les journalistes parviennent à retrouver la trace de Kingsley Ojo au Nigeria mais ils refusent d'accorder une interview. Ils refusent de leur parler ou de faire la moindre déclaration. Les journalistes se rendent ensuite en Allemagne à la recherche du petit garçon dont a parlé Joyce, le fils de l'une de ses anciennes amies et effectivement, ils retrouvent le petit Danny. Il est en parfaite santé, il vit avec sa mère, tout va très bien pour lui. Et c'est bien lui sur la photo qu'avait montré Joyce puisque la mère de Danny leur montre d'autres photos datant de son enfance, ça colle en... C'est bien lui le petit garçon sur la photo. Les journalistes se rendent ensuite à l'ancien appartement où vivait Joyce à Hambourg et ils interrogent son voisinage et l'un des voisins qui l'a côtoyé à l'époque déclare sous couvert d'anonymat qu'il se souvient parfaitement de Joyce. Il la connaissait, il l'avait déjà vu, il l'avait déjà croisé à plusieurs reprises et en 2001, il y avait effectivement un petit garçon noir qui viva à son domicile. Il l'a vu à plusieurs reprises et la dernière fois qu'il l'a aperçu, il portait un short orange vif. Bon, là vous l'aurez compris, on pense qu'il s'agit effectivement de la petite victime. Donc il a bien séjourné chez Joyce. Mais le problème, c'est que dans les registres allemands, il n'y a aucune trace d'un petit garçon nommé Patrick ira à bord au gogo. Il s'agissait du dernier rebondissement dans l'affaire du petit Adam. Depuis, Samuel Onodigovi a fini de purger sa peine en Allemagne et il a été expulsé au Nigeria. Kinsley Ojo n'a plus jamais été interpellé pour être interrogé. Quant à Joyce aussi à Guédé, elle est décédée en 2020 sans n'avoir jamais fait d'autres révélations aux autorités londoniennes ou nigériennes. Elle était le témoin clé de cette affaire. L'ADN du petit garçon n'a à ce jour jamais matché avec aucun ADN contenu dans la base de données britannique. Voilà tout pour l'histoire de ce petit garçon dont le torse a été retrouvé dans la Tamise en septembre 2001 et qui, à ce jour, ne porte ni nom ni visage. Bon, eh bien, si vous en êtes à cette partie, écoutez, j'en suis très contente parce que ça signifie que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et quelle affaire, franchement, elle est aimée tellement... Moi, je l'ai trouvé trop intéressant parce qu'il y a beaucoup de mystères et... Enfin, beaucoup de mystères. Je vais être tout à fait claire avec vous. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mystère si ce n'est l'identité du petit garçon qu'on ne connaît pas. Je pense que le petit garçon a effectivement vécu chez Joyce et qu'il a été conduit en Angleterre soit par son ex-mari Samuel, soit par Kingsley Ojo. Et ils sont impliqués dans le sacrifice de ce petit garçon. C'est pour moi une évidence. Les enquêteurs ont touché du bout des doigts la résolution de cette affaire. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout parce que, voilà, c'est comme ça. Mais ce soir, elle m'a fait mal au cœur et il y a un truc qui m'a grave touchée, c'est l'entêtement des enquêteurs londoniens. Mais ils ont donné leur vie pour tenter de solutionner cette affaire et donner une identité au petit garçon. Et en fait, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit à côté de ça, les autorités nigériennes se sont pas foulées, quoi. alors que le petit garçon était nigérien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça m'a touchée un peu. Et après, je me suis dit bon, c'est comme ça, de toute façon, on ne refait pas l'histoire. Et j'espère, j'espère que l'ADN par parentèle va parler un jour. Vraiment, je le souhaite pour que le petit Adam Iskini ait un visage et qu'il ait un prénom. Peut-être que Patrick et Rabor au gogo, c'est vraiment son identité. Je me dis, peut-être que sur ce coup-là, Joyce, elle n'a pas menti, mais peut-être qu'il n'était pas recensé parce qu'il venait d'un petit village au Nigeria qui n'avait pas forcément d'état civil et que du coup, sa disparition n'a pas été signalée. Je me dis, c'est une possibilité. Si tel est le cas, j'espère que l'ADN par parentèle va parler. Et sinon, il y a un truc que je me suis dit mais qui ne va pas se réaliser. Je pense que ma vidéo ne va pas servir à grand-chose non plus. Mais je me suis dit, imaginez, il y a des Nigériens qui regardent ma vidéo et il y a l'un d'eux qui se dit, non mais attends, moi j'ai connu un Patrick quand j'étais gamin au village et il a disparu du jour au lendemain. Genre, je ne sais pas, ce serait un truc de ouf et qu'après, ils contactent les autorités locales qui se rapprochent ensuite des autorités londoniennes et paf, on a enfin le nom et le visage de la petite victime. Ce serait complètement fou. Je ne sais pas si ça pourrait arriver à un truc comme ça. Ça m'étonnerait parce que les Nigériens sont davantage anglophones. donc bon, après, il y a peut-être des francophones. J'espère que les francophones passeront par là et qui sait, peut-être que l'un d'eux se souviendra de cette petite victime qui n'a ni nom ni visage. Ça fait tellement mal au cœur. D'imaginer les souffrances, ça me dégoûte. Je vous jure, quand je vous dis que des fois, il y a des grosses patates qui se perdent, il est là le problème en fait. C'est qu'on ne peut pas mettre de grosses patates dans les dents. Des fois, je n'ai pas envie d'inciter à la violence. Ce n'est pas bien de faire ça parce qu'il faut rester malgré tout civilisé. Mais je vous jure que des fois, il y a des gens qui se permettent des trucs parce qu'ils savent qu'en retour, ils ne vont peut-être pas se manger des grosses patates. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est plus que des grosses patates qu'ils méritent. C'est un liveil bien au-dessus. Je ne vais pas me laisser emporter par mes émotions parce qu'il ne faut jamais réfléchir avec ces émotions. c'est très mauvais conseilleur mais de se dire que le gamin, ils l'ont démembré. Il était certainement vivant mais vivant ou mort de toute façon, ne fais pas ça. Mais gars, comment tu as pu faire un truc de ouf comme ça à un petit ange ? C'est délirant. C'est comment tu peux ne pas faire de cauchemar jusqu'à la fin de ta vie alors que le gamin, tu l'as regardé droit dans les yeux, tu l'as... Et ensuite, tu l'as démembré. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Ça sera la fin parce que je suis grave fatiguée. Moi, quand je suis fatiguée, je commence à dérailler, je vous dis la vérité. Donc, je vous propose de me mettre en espace ce commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire si vous la connaissiez. Je pense que certains, oui du coup parce qu'elle est sortie sur l'heure du crime et là, la première chose que je vais faire c'est d'aller écouter la version de Jean-Alphonse Richard. Vraiment, j'ai trop hâte parce que je kiffe, je kiffe, je kiffe et j'espère que ça aura été à la hauteur. Je me le souhaite même si ce n'est pas le même niveau. On ne va pas se mentir. Lui, c'est le haut niveau. Donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à des fausses de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501